Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi, déjeuner, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Depuis plus de dix ans, nous vous accompagnons évidemment dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guidé. Mélanie, messieurs, merci de nous rejoindre sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez également à Région, vous êtes du côté de Zérecoré, 99.7, notre fréquence, de ce côté, même fréquence d'ailleurs à Boké. Si vous êtes du côté de l'AB, c'est la même fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent sur 99 à modulation de fréquence, cette fois-ci du côté de la Savanne-Guinéenne. Si vous êtes à Mamoun, 95 à modulation de fréquence, c'est la radio, évidemment, Fraternité SM qui relaye cette émission, mesdames et messieurs, ensemble, jusqu'au port de 11h. Plusieurs mots, sauf à vous évidemment, pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, je ne cesse de le dire. Hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous l'écoute de 10h, je me ferais plaisir de lire quelques messages en direct dans cette émission. Les GG, c'est parti avec vous jusqu'au port de 10h, 11h sur Radio Espace. Moussa Moïsila, bonjour. Lamine Girassi, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Madame Yorou, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Levalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité horreur du côté de Saint-Gardy, mon cher Moussa Moïsila. Roby, vous avez suivi cette actualité, mon cher ami. Oui, plus avec... Nous avons appris ces images effroyables de ces trois jeunes, de ces trois enfants, nés en 2015, l'autre en 2014. Horriblement mort. Donc 6, 15, 6, 5 ans qui ont été retrouvés inanimés à l'arrière d'une voiture, une voiture qui était stationnée dans un garage du côté de Saint-Gardy depuis une année. Oui. Selon le maire de la commune, si nous avons le temps que nous pouvons avoir. Donc ces jeunes ont disparu depuis jeudi, et bien des recherches ont été menées. Donc il a fallu une sorte de check improvisé pour qu'on se rende compte, au regard aussi de la putréfaction avancée de leur corps, pour que l'on se rende compte que ces jeunes étaient là, à l'intérieur de cette voiture, entassés les uns sur les autres. Et donc, auprès d'eux, on aurait retrouvé une paire de gants, et des enquêtes ont été menées. La brigade de recherche de la jeune amérie de ce côté a le dossier à main. La jeune amérie territoriale adjoint également sur le terrain. Oui. Le procureur également a saisi. Les enquêtes sont en cours, mais d'ores et déjà, celui qui officie en tant qu'adjoint du garage est entre les mains des services de sécurité, parce que le propriétaire du garage, selon mes informations, est hors du pays, il serait en soin, hors du pays. Et donc, on cherche à comprendre comment des enfants se sont retrouvés dans une voiture stationnée là, depuis plus d'une année. Oui. Comment ils sont entrés là, qui a donc pu fermer cette paire de gants trouvée à côté ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oui. L'autopsie est en cours pour déterminer s'il y a eu étranglement, est-ce qu'ils sont morts par suffocation, est-ce qu'ils sont morts par accueil-ci ? Oui. Donc, il faudrait peut-être attendre le rapport du médecin légiste pour savoir dans quelles conditions ils sont décidés. Mais la mine, quoi que l'on dise, c'est d'abord la responsabilité des parents. Oui. Quand il s'agit de ces enfants de tel âge, à même 5-6 ans, ensuite, la responsabilité de l'État. Je pense qu'il faudrait, au-delà de tout, demander aux parents d'abord de veiller sur les enfants. On ne peut pas quand même les laisser sortir dans des conditions aussi tendues, parce que nous savons que le pays traverse un contexte social, politique, marqué par une crise qui ne dit pas son nom. Vous vous rappelez de ces jeunes, de ces petits, de ces enfants qu'on a reçus ici dans nos studios. Oui. Parce qu'ils ont suivi, par exemple, le cortège de certains leaders. Ils sont sortis avec l'euphorie. Oui. Ils ont marché. Ils ne savent pas où ils partent, mais ils marchaient. Oui. Certains se sont retrouvés à la fin de Caloum, d'autres se sont retrouvés à Dixine. Après, au lendemain de cette campagne électorale, on s'est retrouvés avec beaucoup d'enfants perdus. Oui. Parce que, simplement, des parents ne prennent pas la responsabilité de veiller sur les enfants. Qui n'ont pas toute la maîtrise de la situation à main, qui n'ont même pas toutes les capacités mentales pour distinguer, pour discerner le vrai du faux. Donc, ensuite, l'État qui doit pouvoir mettre des services en place, parce que moi, j'estime qu'au-delà de tout, quand il y a des disparitions, on ne fait pas souvent assez de faux dans la recherche. On le fait quoi ? On s'apitoie sur le fait qu'il n'y a pas de moyens. On passe donc par les médias. Une seule photo, et quelquefois même, ce sont les médias qui partent, ou bien les parents des disparus qui partent vers eux pour dire, on a appris que tel a disparu. Est-ce qu'on peut avoir une photo ? Mais ça ne suffit pas. Une enquête sur eux doit être menée, parce que les disparitions ne se terminent pas toujours par des enfants retrouvés quelque part. Ça se termine souvent de façon macabre, comme ces trois enfants. J'estime que c'est vraiment terrible. Mais l'alerte a dû donner le temps, enfin tôt quand même, parce que moi, j'ai reçu un SMS deux jours avant, je pense même que je vous ai transféré le message. Oui, bien entendu, de Kadja, de son côté. Oui. Et avoir de très près, c'est vrai que les corps sont en état de décomposition, mais vous sentez... Le corde, oui, il y a des traces de... Quand vous zoomez, vous voyez des éraflures sur certaines parties du corps. C'est comme si une tâche de sang par endroit... Ou ligotée, par exemple. Et les mains des enfants, ce ne sont pas des enfants qui... En tout cas, je voudrais bien qu'on pousse l'enquête, qu'on puisse amener le médecin légiste à voir ces bien-être. Est-ce qu'ils n'ont pas été déjà... Je pense qu'ils ont déjà été unimés. Unimés, j'espère que le médecin légiste a vu le corps, a fait l'autopsie avant, avant qu'on unime ses enfants. Le médecin légiste a fait son travail. Justement, parce que ces enfants-là, moi, ça m'étonnerait qu'on dise qu'ils sont morts de mort naturelle. Parce que quand vous voyez des éraflures sur les corps, vous voyez, c'est comme s'ils ont été torturés avant. En tout cas, quelque chose s'est passé avant que ces enfants ne perdent la vie. Et s'ils étaient morts de mort naturelle, peut-être qu'on ne les aurait pas trouvés entassés de cette façon. Effectivement. C'est bizarre, la façon dont ils sont dans le véhicule. À part ça, Lamine, vous savez comment les choses... Il y a beaucoup de disparitions ces derniers temps. Oui. Beaucoup de disparitions d'enfants. Avant le cas de Kamsar, moi, il y a un monsieur qui m'avait appelé pour un bébé de 3 ans aussi, ici à Conakry. Je leur ai dit de faire... parce que c'était bien avant l'élection. Je leur ai dit de commencer par faire un communiqué éventuellement et voir par la suite. Vous savez, en Afrique, il y a des choses qu'il ne faut pas occulter. Ces histoires de mythes, ces histoires de sacrifices par rapport au pouvoir et tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est aux enquêteurs, aux OPJ, de faire leur travail pour élucider ce dossier et savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que tout est possible ici. Vous vous souvenez, à Dubréka, de cet enfant qu'on avait enlevé, qu'on a retrouvé mort avec des parties du corps mutilées. Certaines parties étaient absentes. Il y en a qui le font, le fétichisme en quelque sorte. Ils se servent des enfants pour arriver à des fins. Ils se servent des êtres humains pour arriver à des fins. C'est le cas de ce qu'on fait souvent aux albinos ou à d'autres personnes. C'est des choses qui arrivent, mais il faut se pencher là-dessus. Il faut amener des enquêtes pour savoir ce qui est arrivé. Parce que la mine, c'est terrible. C'est horrible. Les enfants, c'est des anges. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir le cœur d'aller jusqu'à ôter la vie à un enfant, un être innocent, qui ne sait rien de la vie. Mais il faudrait qu'on soit assez fort pour mener des enquêtes sérieuses, pour arrêter. Parce que retrouver une paire de gants à côté, c'est un indice. C'est un indice. Les corps aussi, il faut bien voir la mine. Observer, il y a des indices sur le corps des enfants. Voilà. Jeanne Améry, c'est mobilisé du côté de Boukien. Absolument. Oui, mais la rapidité avec laquelle on me dit que le médecin légiste a fait son travail. Bon, enfin, je voudrais croire au professionnalisme. Mais là, je pense que jusqu'à ce que... Oui, mais permettez-moi. Jusqu'à ce qu'on mette la main sur des présumés coupables. Je pense que c'est très complexe à regarder les photos. Il y a des gants à côté. Ça ressemble un peu à des strangulations. Vous avez les traces de torture sur le corps des enfants. Vous avez des traces qui ressemblent à des traces des enfants qui ont été ligotés, mis dans un corps de véhicule. Sont-ils morts dans le véhicule ? Sont-ils morts dans un appartement transporté dans le véhicule ? Et aller pour les fins de les cacher, aller les mettre dans un garage, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que ça a été un peu rapide, leur inhumation. On aurait pu les garder au moins à la morgue pendant un certain temps pour permettre à l'enquête d'être bien mûrée. Ça dépend de l'étage, de l'opposition. Les moyens techniques sont inexistants. Comment ça, les moyens techniques sont inexistants ? C'est ce qui devait se faire. Vous-même, vous faites un grand point. Même lorsque vous mourez de l'homme naturel, on a du mal à garder le corps pendant une semaine. Il faut avoir les moyens techniques. Mais justement, c'est là où tu as soulevé la responsabilité de l'État. Il faut qu'à un moment donné, qu'on ait quand même les moyens techniques. On n'a jamais eu les moyens techniques d'illucider des morts ici. Ça veut dire qu'on va tous mourir ici un jour. Et ça ne sera jamais élucidé. Je pense que le cas de ces enfants, pas comme les autres cas, mais le cas de ces enfants, c'est quand même une sensibilité énorme. Les gens ne peuvent pas se pencher dessus. Regardez dans les autres pays. La disparition de la petite fille en France, il y a plus de 20 ans. La vérité a été connue quand ? La vérité a été connue ? Non, non, non. Je vous dis encore une fois, c'est pas 3 millions d'habitants ? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le corps de la petite qui a été assassinée, son corps a été gardé pendant 20 ans. Parce que c'est après qu'on ait retrouvé l'assassin qui avait déjà fugué dans notre pays que le corps a été enterré. Donc je pense que tant qu'on n'a pas retrouvé les éléments palpables ou les coupables de ces meurtres pareils, on devrait pouvoir créer les moyens techniques de garder les corps pour que l'enquête puisse mûrir encore plus. Mais de là, la rapidité à les enterrer, revoir les corps de ces enfants, la photo, je ne suis pas spécialiste, mais à les observer de très près, vous voyez très bien qu'il y a des traces de torture, il y a des traces qui ressemblent à des traces des enfants qui ont été ligotés, le gant à côté, est-ce qu'ils ont été asphyxiés ou étranglés ? Je pense que c'est très complexe, mais là, l'émotion, elle est très très grande du côté de Sangaridi. Ce n'est pas Moussa qui va me dire le contraire. Gant, garage, parce que j'apprends que le véhicule était garé dans un garage du côté de Sangaridi. Et je prenais aussi à dire que Sangaridi, ce n'est pas quand même 10 millions d'habitants. Ça pose aussi la problématique de l'immatriculation des véhicules, ça y est. Au niveau des services d'immatriculation, il y a beaucoup d'anarchies. Non, c'est dans un garage. Oui, mais c'est dans un garage, mais dans un véhicule. Oui, pour le profiter du véhicule. Le propriétaire du véhicule est où ? Non, il devait être d'inter... Madame Hierro, votre véhicule peut être... Votre véhicule peut être stationné dans un garage et qu'on vient, on y fout des corps, mais vous allez témoigner. Mais est-ce que le propriétaire du véhicule a témoigné à date ? Est-ce qu'il a été retrouvé ? Donc, il faut poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qu'il faut poser qui ont quand même été immatriculées une fois, même si c'est 50 ans avant, mais ils ont été immatriculés une année. Voilà. Le chêtan est de retour. Je pense que dans un garage... C'est trop facile, vous. Dans un garage, il est beaucoup plus question de la responsabilité du maître des lieux. Justement. C'est lui qui gère ces véhicules-là. Et du véhicule aussi. Oui, le maître du véhicule. Mais je pense que le maître des lieux... Tout le monde est suspect dans cette affaire. Tout le monde est suspect. Vous ne pouvez pas avoir... Vous ne pouvez pas écarter... Quand vous confiez... Des données comme ça facilement. Ce que j'apprends, c'est que le véhicule était garé là depuis longtemps, depuis un an. Il l'a dit, Moussara. Donc, c'est un véhicule... Qu'est-ce qu'il prouve ? Bon, on le saura après. Allez-y. Moi, rien ne me prouve cela. Mais c'est sûr, à partir du moment où le véhicule est resté longtemps au garage, il est entièrement à la responsabilité. Ils peuvent mentir. Il est sous la responsabilité du maître des lieux. Ils peuvent vous dire que le véhicule était là depuis deux ans. La chaise-là est un peu. La chaise-là est un peu. La chaise-là est un peu. La grande chaise. L'autre chose que je voudrais ajouter par rapport à la difficulté qu'on aura, bien sûr, d'élucider ces morts-là, c'est les moyens techniques. Et peut-être au niveau scientifique. Est-ce que nous avons une police scientifique véritablement qualifiée de pouvoir remonter de ces gants ? Elle existe. Elle existe. T'as vu où ils abritent ? Je suis en train de dire quelque chose. Ils ont déjà trouvé les moyens techniques d'avoir un bon bâtiment. Comment on peut remonter de ces traces qui sont vues sur les corps et peut-être même des gants aux personnes qui ont effectivement commis, n'est-ce pas, ce crime ? Je pense que ça, c'est une difficulté. On peut bien dire que la police est formée, la police est dotée de moyens techniques. Je pense que ce qui est aujourd'hui visible au niveau de la police judiciaire, c'est en matière de recherche via le téléphone. Ça, on s'est filé. On s'est remonté, n'est-ce pas, des informations d'un téléphone et d'un message à la personne qui a émis et peut-être des personnes qui ont échangé la veille d'un crime. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais à dire qu'on a la possibilité de remonter des traces qu'on va prélever, n'est-ce pas, sur ces gants ou alors sur ces corps, parce que le médecin a bien pu faire son travail. Mais comment on pourra, à partir de son travail, remonter, n'est-ce pas, à celui qui a commis, n'est-ce pas, le crime ? Là, c'est une question fondamentale qui reste posée. Je veux bien comprendre que la police guinéenne est capable de nous donner, n'est-ce pas, le véritable coupable dans ce genre de situation. Parce qu'aujourd'hui, on va arrêter le mécanicien. Lui, quand même, il a des explications à donner. Parce que si vous avez des véhicules dans votre garage, je pense qu'il est normal. et ça, c'est une laissure d'ailleurs pour ceux qui ont des garages. Il est normal que chaque matin, que vous fouillez là-dedans. Parce que si vous les laissez comme ça, vous dites, bon, le véhicule là, il est là, je ne le répare pas d'abord, donc je le garde. Tant que je n'ai pas le temps pour m'occuper de l'engin, je ne fouille pas dedans. On peut bien entendu vous rendre responsable d'un crime que vous n'avez pas commis. Parce que c'est cela, aujourd'hui, le problème de celui qui est mis au arrêt. C'est lui seul qui est l'indice pour le moment. C'est lui seul le suspect. Ce ne doit pas être lui seul. Même le propriétaire du véhicule devait être lui au arrêt. Parce que là, vous parlez d'explication. Lui, il a fini d'expliquer. Il dit que le véhicule était garé depuis un an. C'est son explication. Qu'est-ce qui prouve que le véhicule était garé depuis un an ? Qu'est-ce qui prouve que le propriétaire du véhicule n'est pas impliqué ? Donc, il y a autant d'éléments qu'il ne faut pas écarter de tout de gauche. Je pense que les enquêtes doivent être sérieuses. La police, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener à l'arrestation du coupable. Et cela, on ne peut pas dédouaner l'un ni l'autre. Je n'ai pas dit de facteur. Les auteurs peuvent aussi vouloir compromettre le propriétaire du véhicule. Oui, mais toutes ces questions sont sur la table. Maintenant que toutes ces questions ne sont pas étudiées, c'est à la police étudiée. On ne peut pas aussi facilement écarter d'autres éléments sous prétexte que le véhicule était là depuis un an. Cela veut dire que le propriétaire du véhicule n'est pas suspect. Non, dans un cas de circonstance pareille, tout le monde, tous ceux qui sont liés à l'élément matériel, véhicule, garage, je ne sais pas moi quoi, sont pour le moment suspects jusqu'à ce qu'on retrouve le meurtrier. Allez-y, mon cher Moussamou, ici-là. Je ne suis pas peut-être expert dans le domaine de la chronique criminelle, mais je dis que très souvent, quand il y a des crimes dans notre pays, on a du mal à faire parler les scènes de crimes. Mais oui, ce sont quand même des témoins inanimés, mais qui peuvent parler. Parler par le biais de certaines méthodes. Vous avez certainement peu, peut-être qu'on commencera tôt ou tard cette émission scènes de crimes ici à Respace TV. Vous verrez qu'il y a quand même des incandescents qui peuvent permettre de savoir que du sang a coulé par là, même si c'est cinq ans, même si c'est des mois plus tard, et qu'il y a eu des personnes qui ont touché la scène de crime. Mais nos scènes de crime, j'en parle. Oui, il y a un bout de cheveux. Je ne suis pas en train de regarder un film, mais c'est comme ça que ça se passe. En prenant l'exemple sur ces trois enfants, j'aimerais tout de même... Un bout de tissu, quelque part... Oui, mais bien sûr. J'aimerais tout de même qu'on élargisse un tout petit peu le champ. S'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont... Donc tu le rejoins, en fait. À peu près, oui. Non, mais ce que je suis en train de dire, je parle des moyens techniques. Là, nous sommes tous d'accord. Au-delà des trois anges qui sont partis, il faut ouvrir un peu le champ à tous ces meurtres qui sont commis, à ces assassinats, même pendant les manifestations. Vous vous rendez compte que beaucoup d'enquêtes comme ça sur des crimes de sang n'aboutissent pas, connaissent une conclusion assez superficielle parce que, tout simplement, on n'a pas réuni toutes les preuves qu'il faut afin que le juge d'instruction ait fait son travail et que même les parents puissent faire son travail. Il a dit ça. Il a dit ça. Alors, il y a des techniques, quand même, d'identification criminelle qui existent. Je sais qu'à l'époque, le haut commandement, le général Quatre-Étoiles mettait en place un bâtiment dont il avait du mal à terminer les travaux pour que la gendarmerie puisse avoir un laboratoire digne du nom. Quand même, dans tous les pays, même au Sénégal. Vous avez la police et la gendarmerie qui sont dotés de moyens logistiques, mais aussi de moyens en laboratoire pour leur permettre d'aller sur le terrain, de faire parler les scènes de crime et de pouvoir, même si l'auteur du crime est assez habile, de pouvoir le traquer. Parce que si on s'en tient seulement aux personnes qui témoignent ou à la technique de bouche à oreille, ça, c'est l'enquête que nous menions depuis le Moyen-Âge. Toi, voisin, l'enquête de voisinage. Voilà comment est-ce que mes grands m'en parlent. Nous, l'enquête de voisinage est en cours. Oui, toi, tu as vu quoi? Il est habillé comment? Ainsi de suite. Je ne dis pas que ça ne porte pas. C'est le moyen le plus rudimentaire de commencer une enquête. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut donc doter, au-delà des moyens de lance-eau, chaude, de classe d'agricogène et tout ça, il y a quand même des spécificités aujourd'hui qui doivent être intégrées dans la démarche opérationnelle de la police, de la gendarmerie nationale. Il faut le faire, sinon beaucoup de dossiers comme ça seront classés. Ailleurs, tellement ça marche, il y a des... à des moments donnés, on ouvre, on déclasse des dossiers, puis quand ça concerne les crimes de sang, on le remet sur la table pour que ça puisse marcher. Donc, chez nous, ça va être assez difficile car Allah nous aide pour Sangaridi. après, ce sera la faute à personne, mais ce sera la faute peut-être aux anges qui sont partis, qui ne sont pas moi d'eux-mêmes. Voilà, du côté de Sangaridi, on va essayer d'appeler le maire dans un instant pour qu'il n'y a pas les parents aussi. Allez-y. Écoutez, je pense que Moïse vient de le dire, il faut que la gendarmerie, la police, qu'ils puissent être suffisamment dotés de moyens. Parce que, comme il l'a dit, il y a quand même des préalables qui sont là. Il y a des gens qui sont formés, notamment au niveau de la gendarmerie pour pouvoir aller en profondeur sur des cas de meurtre de ce genre pour pouvoir, en tout cas, poser une certaine base d'une enquête qui peut être menée. Et sur ces corps-là, encore une fois, je reviens là-dessus, la mine, il y a des bases. Rien qu'à observer en profane, vous vous rendez compte que ces enfants-là ne sont pas morts d'une mort naturelle. Donc, il faut essayer de creuser, il faut essayer de savoir comment est-ce que ces enfants ont atterri dans ce véhicule parce que vous le savez, c'est des choses qui peuvent arriver. On a vécu un cas à un moment donné ici à Conakry, mais là, c'est un enfant qui était venu entrer dans la voiture qui n'a pas pu en sortir et finalement qui est décédé. Mais ce cas-là, il y a des traces qui sont visibles sur les corps des enfants et cela pourrait permettre aux agents, aux OPJ qui vont s'occuper de ce dossier qui sont déjà sur le terrain d'aller jusqu'au bout de savoir ce qu'il en est réellement. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est que les enfants jouaient tranquillement dans leurs concessions. Et qu'entre-temps, à un moment donné, on a vu des jeunes passer, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Comment ont-ils pu quitter le domicile et se retrouver dehors ? Parce qu'il a fallu, je crois que deux ou trois jours se sont écoulés avant qu'on ne retrouve les corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a pu enlever les enfants ? Il faut se poser tant de questions, des questions de mémoire aussi pour savoir quelle orientation donner à l'enquête, notamment à partir du moment où les enfants jouaient chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a pu les appeler ? Où est-ce qu'ils sont partis ? Il y a des tas de questions qui sont sans réponse. Il y a des amis à ces enfants. Mais encore une fois, encore une fois, il faudrait qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que là, ce pays, en ce moment, c'est vraiment terrible. Oui, je comprends très bien. Il y a des enfants qui perdent la vie. Je comprends très bien. C'est terrible. Ailleurs, il y a l'alerte d'enlèvement. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de déclencher pour en tout cas alerter la population comme quoi il y a tel enfant. Ça, par exemple, j'aime dire que quand on remonte... Même si Facebook peut beaucoup aider aujourd'hui. Non, oui, bien sûr. Mais maintenant, il y a un peu de difficulté. Oui, évidemment. Je pense que dès lors que les enfants ont été enlevés, il y a des informations qui ont circulé. Les gens étaient au courant et on était en train de chercher. Mais je crois que les recherches n'ont pas permis d'éviter ce qui est finalement arrivé. Il faut peut-être questionner aussi le climat, le contexte dans lequel ce crime-là a été commis. On peut le considérer comme un crime de toutes les façons parce qu'il y a des manifestations auxquelles nous avons assisté récemment et Sangaredi en a connu. Il y a eu des violences par un droit. Est-ce qu'on peut trouver un lien entre ces manifestations-là et ce qui est arrivé ? Ce sont des éléments qu'il faut aussi questionner. Interroger aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas aller à des conclusions assez simples. Il faut véritablement travailler là-dessus pour que le vrai coupable puisse payer. Encore une fois, le maître du garage peut bien répondre à certaines questions mais on ne doit pas se limiter à lui. Il va falloir travailler davantage pour ne pas faire payer n'est-ce pas des innocents ? Justement. Allez-y, mon cher Ovi. La famille, le voisinage, les amis habituels de ces enfants, ils ont quand même une habitude. Ils avaient une habitude avant de se retrouver là. Je pense qu'il faut interroger plusieurs facteurs. Il faut aussi interroger l'historique même de la famille avec le voisinage. Est-ce qu'ils n'ont pas d'antécédent avec d'autres personnes ? Il y a beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des enfants d'une même famille quand même. Non, même si ce ne sont pas des enfants d'une même famille. Mais à cause d'un enfant, plusieurs autres peuvent être victimes pour faire effacer des témoins. Il y a tout ça. Peut-être que... Je veux dire, il ne faut pas s'arrêter seulement à la conclusion pour dire que l'enfant et les enfants étaient retrouvés dans le coffre d'un véhicule qui était garé dans un garage et que le véhicule était là depuis un an. Donc, allez, on chope le maître du garage et ça nous suffit. Non, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut vraiment interroger la chaîne, la chaîne toute entière pour pouvoir aboutir peut-être à un élément qui va déboucher sur... Ça peut être un autre... Ça peut être une autre histoire toute bête qui aurait amené des criminels à commettre ce tact-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à la scène du garage. Il faut sortir de la scène du garage et élargir beaucoup plus loin les éléments d'enquête. Voilà. Vous êtes chez les Grandes Gueules. Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement. Le matin également, vous nous regardez à la télévision. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Les jeunes médecins impliqués dans le riposte contre la Covid-19 réclament leurs primes exceptionnelles. Nous essayons de comprendre ce matin, évidemment, avec Kaba Keïta, porte-parole du collectif qui va intervenir sur notre antenne. Mesdames et messieurs, nous irons aussi du côté des Sangaridi un peu plus tard. Évidemment, avec cette information, vous le savez très bien, on le rappelait il y a un instant et puis sous le coup de 10 heures, la Côte d'Ivoire aussi nous allons nous intéresser évidemment avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. On a pris hier cette perte, il faut le dire, la mort de Blum Bumbasuma, mon cher Moussamo, ici-là, syndicaliste, il faut le rappeler. du STG, un peu au bab, donc, ça en est allé, c'est Bangoura qui a porté cette triste nouvelle à ma connaissance et après vérification, nous nous sommes rendus compte que réellement, ce doyen était donc parti. Il s'agit de Lumbé Massuma, on le connaît pour son implication dans les différentes négociations qui ont sécué le monde syndical national, surtout au moment du slag, il s'est à un moment donné élevé contre, il a croisé le fait contre Abaka Massuma, et tout, et donc, ce doyen était malade depuis un certain temps selon ses proches et donc, il avait du mal à reprendre du service. Hier, il a donc tiré sa révérence. Je pense que l'année passée, tout ça, cette année a été tout de même assez mortifère en termes de disparition des personnes ressources dans notre pays. Je me rappelle encore du départ forcé de Mansaré qu'on a reçu dans ce studio qui avait prédit que c'était sa dernière émission avec nous et lui-même, au Sous-Mont-Suis, il s'en va. Je pense que c'est le moment de lui souhaiter de prier dur que son âme repose en paix et de prier sa famille d'être assez forte et voilà. ainsi est faite la vie. Oui, ainsi est faite la vie. Allez-y, madame. Il a marqué quand même le monde syndicaliste, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas n'importe qui dans le monde syndicaliste au niveau de l'USTG notamment. C'est un doyen quand même qui a inspiré la jeune génération. Moi, je me rendais souvent quelquefois à leur siège, on échangeait. C'est une personnalité quand même qui inspire la jeune génération. Il faut rappeler aussi qu'il a été ministre notamment, je crois, de la fonction publique ici en Guinée. Donc, c'est une grande personnalité qui s'en va avec... En fait, je pense un peu au monde syndical qui est très éprouvé ces derniers temps, notamment qui est divisé, qui passe quand même de mauvais moments quand vous avez des pionniers comme ça du syndicat qui s'en vont, notamment le Doyen Massarin Domouis parlait tout à l'heure et puis lui, Mbemba Souma qui n'est pas n'importe qui, qui est de la génération des Adyarabiatoussiradialo, les premiers quand même à lancer le monde syndical guiné et à tenir haut ce flambeau et même si ces derniers temps on sait que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes au sein du monde syndical. J'espère que la jeune génération va pouvoir relever le défi parce qu'il y a trop de problèmes. Quand vous écoutez, quand on vous raconte l'histoire du syndicat guinéen avant le décès de, comment on appelle, ce grand monsieur du syndicat qui est décédé, notamment Fofana, Ibrahim Fofana qui est décédé sur la route de Priya, quand vous écoutez, quand vous parlez avec ce monsieur, quand vous parlez avec Hadja Mariam Penda qui est actuellement à la Cour suprême, quand vous parlez avec Hadja Rabiat ou Serra Diallo du syndicat guinéen, vous vous rendez compte qu'il y a eu de beaux temps quand même pour ce syndicat. Je pense que c'est le moment ici. Si on veut rendre hommage à toutes ces grandes personnalités, notamment Lumi Bébasuma, Ibrahim Fofana et Mansaré, le doyen Mansaré qui est aussi parti, il faut relever le défi, il faut pouvoir se redonner la main pour mettre en place un syndicat fort au service des emplois et au service des travailleurs parce que c'est le syndicat. Le syndicat quand même nous a amené vers ce qu'on a vécu ici en 2010, nous permettre d'organiser cette élection. On a besoin de cela, c'est la seule façon que les syndicalistes peuvent faire pour honorer la mémoire de leurs aînés. Sauf que la nouvelle génération s'y prend mal, Madame Miro, on se souvient bien de la gestion. Si, si, tu me regardes encore avec les yeux, mais ce qu'il faut dire... Enfin, on regarde avec les yeux, mais c'est pas vrai qu'on regarde pas avec les temps. Mais il faut dire, c'est que ces derniers temps, avec la gestion de la grève du SLEG, on s'est bien rendu compte que ce syndicat-là était divisé depuis la mort de Fofanand. Il faut dire, les politiques ont divisé les syndicats. Ils ont voulu diviser eux-mêmes. Ils se sont laissés diviser. Ce syndicat doit être fort, l'ami. On a arrêté un syndicat. On va se laisser influencer. Un syndicat, les politiques cherchent toujours à s'incruster. C'est comme le verre. Les politiques, c'est comme le verre. Vous comprenez ? Ils cherchent toujours à rentrer dans le fruit, dans tous les fruits pour les pourrir. Donc, il faut que le fruit tienne bon. Malheureusement, les syndicats n'ont pas tenu bon. Je me souviens très bien des pugilats verbaux qui ont existé entre Mansaré, Abakar Souman, Lubemba, etc. Et beaucoup d'autres syndicalistes qui, finalement, on a assisté à une véritable explosion du mouvement syndical en Guinée. Et le silence de Rabiatou Serra Diallo qui a été un silence qui a causé beaucoup de torts au monde syndical parce que c'était quand même une dame très représentative. Aujourd'hui, elle a tellement fermé la bouche que, finalement, elle est coupée. Finalement, elle s'est cousue. Elle est âgée. La bouche n'est pas assez. La bouche n'est pas âgée. La bouche n'est pas âgée. Madame Hierro, la bouche, Madame Hierro, Madame Hierro, l'obligation de réserve, c'est ce qu'on dit. La parole est à la maladie. Je suis désolée. Madame Hierro, il s'agit des femmes. Les grandes gueules. Non, ce n'est pas une question des femmes. Tu montes sur tes grands chevaux. Non. Mais Madame Rabia Tussira, la bouche n'est pas âgée. Lui, mais Basouma était aussi âgée. Mais il a continué le combat jusqu'à la fin, malgré les controverses qu'on a connues ces derniers temps. Donc, je pense que la jeunesse a été... Ils ont légué d'un fardeau qui n'a pas servi au mouvement syndical. Tout comme on a toujours demandé à ce que ce mouvement soit nettoyé. On se souvient de... Il y a de l'espoir quand même. On se souvient des lances roquettes verbaux entre la FESABAC, notamment le syndicaliste des banques, comme Sceau, M. Sceau, et cet autre syndicat, s'ils étaient ce jour-là dans Aboubakar Kamara, s'ils étaient dans le... Aboubakar Souma. Souma, pardon. Non, l'autre. Aboubakar Kamara. Aboubakar Kamara. Si les deux étaient dans ce studio ce jour-là, on aurait frôlé le coup de main. Bien. Allez, nous allons en direct sur le terrain avec Aboubakar Souma. Les grandes gueules. Camarades, bonjour. Salut, camarades. Alors, vous êtes en deuil aujourd'hui. Lui Mbemba Souma, un ancien de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée qui s'en va. Quels sont... Quels sont vos sentiments ce matin ? Bien. Tout d'abord, j'adresse mes sincères condoléances à la famille du disparu, le grand Lui Mbemba Souma. Et au nom de tous les enseignants et de tous les travailleurs de la République de Guinée, nous adressons nos sincères condoléances à la famille syndicale et à tous la population guinienne. Mes sentiments aujourd'hui, c'est que le mouvement syndical guinéen a perdu une icône, une grande figure, n'est-ce pas, du syndicalisme en Guinée, en Guinée. Quelqu'un que les syndicats, les anciens ont toujours respecté. D'abord, parce qu'il est même fondateur du SINEC, syndicalisme des anciens sociaux de Guinée depuis 1990. Ensuite, même fondateur de l'ISTG, un syndicat de travers de Guinée, qui a été dirigé pour la première fois par Stou et Bram Foufana. Donc, lui, le musulman a été une grande figure et son combat, sa détermination dans le combat a fait en sorte que toutes les augmentations salariales qui ont eu lieu depuis 1990 jusqu'à sa disparition, toutes les augmentations salariales qui ont eu lieu étaient grâce à son combat. Donc, vraiment, une grande figure qui s'en va, bien entendu, laissant derrière lui, parce que c'est bien ce qui va être retenu, l'union syndicale des travailleurs de Guinée divisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la faute à vous, en quelque sorte, devant, n'est-ce pas, la vieillesse de ce monsieur et bien d'autres au niveau de ces deux centrales que nous avons les plus représentatives, CNTG, USTG, vous n'avez pas su bien gérer cet héritage qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de vous laisser ? Je ne sais pas, ce n'est nullement pas nous. Vous savez, le contexte politique d'une, donc, le syndicat, le gouvernement qui a toujours cherché à diviser, n'est-ce pas, pour rien, surtout, la classe syndicale a été divisée, vous le savez. Au niveau de la CNTG, il y a eu division. ensuite, il y a eu division, au niveau de toutes les institutions syndicales, il y a eu division, donc ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas notre faiblesse qui a fait cela, c'est parce que certains éléments, n'est-ce pas, syndicalistes se sont prêtés à cette corruption, n'est-ce pas, avérée du gouvernement, c'est ce qui nous a amenés à cette division aujourd'hui et que nous regrossons beaucoup. Mais camarades, on est désolés, le verre est dans le fruit, quand on voit des syndicalistes, ils ne sont pas des représentants des travailleurs, ce sont des patrons, ils devraient quitter même le mouvement syndical et rejoindre le patronat guinéen parce que ce n'est plus la défense des intérêts des travailleurs, beaucoup font des pactes, des deals dans le noir avec l'exécutif, on apprend tellement de choses et ça se reflète sur le, même le mode vestimentaire, le quotidien, le terrain, ça change complètement. Après on dit en défense les travailleurs, donc je pense que vous avez une introspection à faire au niveau des différents syndicats, je ne parle pas particulièrement du slag mais je parle de façon générale, il y a un nettoyage profond à faire afin que le mouvement syndical puisse tout de même tenir un peu dans ses bottes face au gouvernement et au patronat. Oui, effectivement, c'est ça que nous avons tous dénoncé, l'attitude de certains de nos responsables syndicaux qui ont plutôt, n'est-ce pas, un penchant pour le gouvernement qui sont plus maintenant du côté du gouvernement que du côté des travailleurs, je l'ai toujours signalé et je l'ai toujours dénoncé, donc il va falloir maintenant qu'on fasse une rétrospective sur la situation syndicale sans que nous puissions tendre la main à tout le monde, à toutes les institutions syndicales pour qu'on se retrouve et que vraiment nous puissions donner encore vie au gouvernement syndical parce que, comme vous le savez, grâce, n'est-ce pas, de par la division de ce mouvement-là, on n'a pas pu maintenir le plus du carburant, n'est-ce pas, qui a été demandé, n'est-ce pas, par la population, nous n'avons pas voulu négocier parce que bien avant, il y avait une entente entre le gouvernement et le syndicat sur la flexibilité du prix du carburant. Donc, ça augmente, le gouvernement devait négocier avec le syndicat, mais avec la division, nous n'avons pas pu, ça fait combien d'années, nous ne pouvons pas, on n'a pas pu vraiment négocier avec le gouvernement et avec cette division-là, chaque mois de septembre, on devait nous retrouver avec le gouvernement pour parler des problèmes syndicaux, mais tel n'a pas été le cas parce que certains de nos responsables sont aujourd'hui, n'est-ce pas, du côté du gouvernement, on ne défend plus les travailleurs, on défend, n'est-ce pas, la partie gouvernementale. Oui, mais justement, 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 M. Souman, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu vos textes en profondeur, les rendre beaucoup plus punitifs quand il s'agit des troubles faits ? Oui, bien sûr, il va falloir qu'on revoie nos textes, mais nos textes sont très clairs, quand même, nos textes sont bien élaborés. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous avez du mal à les appliquer, alors ? Les grandes gueules. Oui, parce que, ceux qui ont la charge de les appliquer, n'est-ce pas, qui sont des responsables, n'est-ce pas, qui sont ceux-là qui font preuve de faiblesse, c'est à cause de cela que nous ne parvenons pas à appliquer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les textes, sinon, les textes sont très clairs. Mais malheureusement, nous avons affaire à certains syndicalistes vraiment corrompus qui nous empêchent vraiment d'oeuvrer dans le sens de la préservation de l'unité au sein du syndicat et aussi de la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. En parlant justement de défendre les intérêts, c'est vrai que le moment n'est pas approprié, mais je vais quand même poser cette question. La rentrée scolaire, bien entendu, est prévue en mi-novembre. Qu'est-ce qui est prévu par le SLEG notamment ? Et pour terminer, parce qu'on parle justement de ce décès, l'Umbemba Souma, c'est une grande personnalité qui a été une grande figure du syndicat, mais aussi de l'administration guinéenne. Qu'est-ce qui est prévu par rapport aux obsèques ? Je ne sais pas si vous êtes aussi introduits en famille pour savoir réellement ce qui est prévu. Justement, nous nous préparons maintenant pour venir vers la famille pour que nous puissions élaborer un programme, les obsèques. Donc, pour le moment, je ne peux pas donner une précision par rapport au programme. Bien. Mais, avec la question que vous avez posée, avec le syndicat libre des anciens sociaux de Guinée, pour l'ouverture des places, nous avons déjà adressé une correspondance au gouvernement dans laquelle nous avons, n'est-ce pas, notifié les préoccupations du syndicat. Oui. Donc, nous sommes à l'attente de la réponse à cela. Si cela n'est pas fait, on sera encore obligé d'adresser une nouvelle correspondance comme cela. N'est-ce pas, ce doit. C'est la procédure normale. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, camarade, et surtout, bon courage. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, camarade Abakar Souma. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà. Abakar Souma, qui est en direct, mon cher Jacques Levalino. Oui, d'abord, il faut reconnaître une chose. Lui-même, Abakar Souma avait hérité d'un grand héritage. S'il faut dire, un lourd héritage, difficile à porter, parce que Ibrahim Afofana était un syndicaliste très adulé. On l'a vu avec Rabiatou Serra Diallo dans les mouvements de 2006 et 2007. C'était un véritable combattant. Donc, lui, il décède. Lui-même, Abakar Souma arrive à la tête de l'USTG. Il faut dire que ce n'était plus les mêmes personnalités, ce n'était plus le même charisme. Et ces derniers temps, avec l'âge, il était véritablement fatigué. Si le décès de Fofana n'a pas amené les divisions au sein de l'USTG, c'est bien sûr avec, si vous voulez, les derniers temps de l'Umbé Basouma qu'on a assisté, bien entendu, à ce bicéphalisme à la tête, n'est-ce pas, de l'USTG un congrès qui se tient à Mamou où on l'attendait et puis un autre congrès qui se tient ici à Conakry qui a vu, n'est-ce pas, l'élection de notre syndicaliste à la tête de l'autre branche. Voilà, c'est ce qu'il faut noter et il faut aussi mentionner que c'est avec lui qu'on a, bon, pas avec lui seulement, mais il fait partie de ces syndicalistes qui ont accepté de travailler dans le gouvernement, même si c'était des gouvernements qu'on a appelés des gouvernements d'ouverture ou des gouvernements de l'Union Nationale, mais lui, ensuite, Amadou Diallo de la CNTG et c'est vrai qu'il faut se mettre au service de l'administration, il faut se mettre au service de la République, mais depuis qu'ils ont commencé à accepter ces offres de travailler avec le gouvernement, on a commencé à sentir, si vous voulez, la chute, on a commencé à sentir la faiblesse au sein du mouvement syndical, ce n'est plus ce qu'on voit, Amadou Diallo, ministre, aujourd'hui au Conseil économique et social, Rabiatou Diallo aujourd'hui au Conseil économique et social, et puis les autres qui sont derrière se disent, nous sommes travailleurs, mais après, ceux qui nous défendent, ceux qui nous défendent s'offrent plutôt des privilèges et nous qui sommes derrière et qui sommes défendus, nous n'avons pas nos intérêts et les travailleurs ne se croient pas véritablement défendus par les leaders syndicaux aujourd'hui et cela mérite d'être noté et ça doit être pris comme une leçon, en tout cas, on doit tirer les leçons de tout cela à travers ceux qui s'est battu. Ça devrait être une véritable leçon pour la nouvelle génération. On n'est pas en train de faire le procès du défunt, mais on tire quand même les conclusions, on tire les analyses pour pouvoir permettre à cette nouvelle génération qui, malheureusement, emboîte les pas des anciens. Madame Hirom dit que Madame Rabiatou est malade, d'accord, mais bon, moi ce que je veux dire c'est que moi, pour le moment, je pense que la responsabilité incombe à la dame qui, à un moment donné, portait l'espoir. On est en train de faire toute une luturgie sur le parcours de lui, mais souvent, en commençant par les éloges, puis vers la fin, vous voyez, on chute, en sortant dans des endroits beaucoup plus sombres de sa gestion du syndicalisme, en parlant du bicéphalisme, Jacques, tu fais bien de t'écris. Donc c'est la même chose, donc je pense qu'ils sont autant, ils sont, si Madame Hirom, elle est autant responsable de tout le tohu-boyu qui existe aujourd'hui dans le mouvement syndical que d'autres, donc je pense qu'on ne peut pas la dédouaner, elle, elle quand même était une icône, mais bon, parlons plus du, ça y est, c'était une icône, mais moi, pour moi, gros point d'interrogation. Ce que je veux dire, c'est que, quand même, non mais pas ça au passé, quoi que vous passiez. si Adyaribiatou Seyra Diallo était encore dans le mouvement syndical, c'est le militaire encore dans le mouvement syndical, et qu'elle s'était tue face à toutes les violences que traverse notre pays, j'aurais pu être mis en évidence, mais qu'est-ce qui l'empêche de parler ? Elle est quand même guinéenne avant tout, je fais un syndicalisme et les guinéennes, elle porte la voix de plusieurs guinéens, pour parler d'une icône, tous les icônes prennent la voix en ce moment-là. Quoi qu'il advienne, je finirai ma phrase. Alors, si elle était dans le mouvement syndical et qu'elle s'était tue face à ces violences, j'aurais peut-être mis en évidence ce silence coupable. Mais je dis, elle a quitté ce monde syndical. Mais non ! Et le fait pour nous, en tout cas pour ceux qui sont syndicalistes, j'espère qu'ils ne pensent pas comme toi à Roby ce matin, de réclamer Adyar, 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 Adyar. On ne la reclame pas, justement, c'est quoi ? On ne la reclame pas. Cela signifie que le mouvement syndical guinéen a besoin d'une vraie reforme. et que nous avons encore affaire à des personnes qui sont comme des illuminés qui doivent venir nous sauver. On n'a pas su tirer l'avantage du travail qui a été fait parce qu'à chaque génération sa mission. Comme l'a dit l'autre. Les éloges, 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 mais permettez-moi de dire, les éloges, les éloges, les éloges ne tarissent pas pour Fofana. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même tenu les Chines jusqu'à la dernière minute. Il faut que Roby comprenne que c'est ici qu'on peut banaliser. C'est ici qu'on peut penser qu'on peut mettre une certaine à dire à bien pour passer. Justement, vous ne savez pas en étant au conseil économique et social quelle tractation la pauvre dame mène par rapport à ce qui se passe parce que justement elle a l'obligation de réserve. On va l'appeler dans la deuxième partie alors cher Roby. Allez Roby, calme-toi s'il te plaît. Bien, c'est comme ça aussi que vous aimez cette émission et vous êtes sur Fraternité FM. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclat de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace.